Salut c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler du livre Influence et Manipulation qui est en fait un livre qui explique les techniques de marketing, d'influenciation et de manipulation et je vais vous donner du coup toutes les notes que j'ai notées donc vous allez voir qu'il y a des exemples très très intéressants et que vous allez pouvoir influencer votre marketing, influencer vos clients, réussir à faire plus de ventes même influencer les personnes que vous voulez influencer je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous allez faire de cette vidéo mais voilà en gros vous allez pouvoir influencer pas mal de personnes grâce à ces différentes techniques et vous allez voir que c'est très très puissant je vais vous donner des exemples de la vie de tous les jours vous allez même voir que vous-même vous êtes influencé dans certains cas par exemple quand vous allez acheter une voiture vous allez reconnaître certaines techniques que les vendeurs vont utiliser pour vous la vendre et pas mal de choses que vous allez reconnaître qui vous sont arrivées sûrement dans la vie de tous les jours le premier effet c'est l'effet de contraste c'est à dire que quand vous faites quelque chose l'effet suivant va être changé en fonction de l'effet précédent pour vous donner un exemple imaginons que vous mettez votre main dans l'eau chaude et qu'ensuite vous la mettez dans l'eau tiède l'eau tiède va paraître froide parce qu'avant vous avez votre main dans l'eau chaude pour vous donner un exemple dans les magasins de vêtements quand vous achetez un vêtement pas cher et qu'ensuite on vous propose un vêtement qui est plus cher le vêtement plus cher va paraître extrêmement cher alors qu'à l'inverse si on vous propose un vêtement très cher et qu'ensuite on vous propose une écharpe à 100 euros mais que vous avez acheté un costard à 500 euros l'écharpe à 100 euros elle va paraître pas chère du tout alors qu'au final elle est très très chère pareil quand vous voyez une fille dans la rue si vous voyez une fille qui est extrêmement belle et qu'après vous en voyez une autre qui est très très belle aussi mais un peu moins belle vous allez penser qu'elle n'est pas très belle juste parce que vous avez vu une fille encore plus belle avant et c'est également pareil quand vous allez acheter une voiture vous voyez bien que les vendeurs vont vous vendre une voiture à 50 000 euros et après ils vont vous rajouter des options à 5 000 euros vous allez vous dire ah bah ça va 5 000 euros c'est pas cher alors qu'au final ils vous rajoutent juste un GPS et vous vous êtes fait arnaquer par les options que vous n'avez pas forcément besoin et qui vous pensez sont pas chères alors que 5 000 euros comparé à 50 000 c'est clair que c'est pas cher mais c'est quand même extrêmement cher pour ce que vous avez eu voilà en immobilier par exemple je peux vous raconter une petite histoire qui a été racontée dans le livre c'est qu'il y a quelqu'un qui fait tout le temps visiter avant de visiter la vraie maison une maison de merde totalement nulle voilà comme ça les personnes vont se dire ah ouais c'est quoi cette maison de merde je sais même pas si je continue la visite avec ce gars il me présente des maisons nulles et après juste après il présente une autre maison un tout petit peu plus cher mais qui est une mille fois mieux et du coup la personne se dit oh purée pour 1000 euros de plus j'ai ça alors qu'avant on m'a proposé ça je vais cash acheter la maison et du coup cette personne est un des meilleurs agents immobiliers de l'agence puisqu'il fait énormément de ventes grâce à cette technique deuxième principe maintenant ça va être le principe de réciprocité donc le principe de réciprocité c'est un principe très puissant chez l'être humain c'est que quand on lui donne quelque chose l'être humain a toujours tendance à vouloir nous redonner quelque chose en échange puisqu'il a toujours tendance à vouloir payer sa dette donc on pense que c'est dû au fait que quand on était homo sapiens ou je sais pas quoi il y avait beaucoup d'entraînes entre les hommes et du coup bah il faut toujours proposer quelque chose en donnant un geste en donnant une offre et vous allez voir que les personnes vont souvent être quasiment obligées de vous la rendre pour vous donner un exemple il avait fait une expérience qu'il faisait un rendez-vous avec quelqu'un et qu'il lui donnait une bouteille de coca cola simplement il lui a acheté une bouteille de coca et lui donnait et les personnes à qui il donnait une bouteille de coca étaient beaucoup plus aptes à accepter ensuite de lui acheter par exemple des barres de chocolat je crois que c'était pour son fils toutes les personnes qui avaient pris la bouteille de coca lui acheter beaucoup plus de barres que prévu et du coup il se faisait quasiment arnaquer parce que les barres coûtaient plus cher que la bouteille de coca et les personnes à qui il n'avait pas donné une bouteille de coca ne lui achetaient quasiment pas de barres ou moins de barres que les personnes à qui il leur avait donné une bouteille de coca ensuite le principe de cohérence ça c'est très puissant si vous arrivez à faire dire quelque chose à quelqu'un il sera obligé de rester cohérent pour ne pas avoir la honte devant tout le monde et devant les autres donc pour vous donner plusieurs exemples imaginons que à noël ça c'est l'exemple que je vais vous donner à noël les magasins de jouets ils se sont rendu compte que en janvier en février vu que à noël tout le monde avait acheté il faisait plus trop d'argent alors comment est ce qu'ils ont fait ils ont trouvé une nouvelle technique c'est à dire qu'avant noël ils vont faire un maximum de publicité à la télé par exemple dans tf1 les zouzous vous savez c'est le truc avec les dessins animés pour les enfants bah là ils vont faire des publicités sur un jouet sauf que dans les magasins ils vont mettre très peu de ce jouet du coup il va y avoir par exemple 10 jouets dans le magasin les gens vont acheter les 10 jouets et après les jouets ne seront plus disponibles donc du coup la maman de l'enfant elle va aller lui promettre à l'enfant qu'elle va lui acheter ce jouet parce que l'enfant il le voit à la télé il dit je veux se jouer pour noël elle va lui promettre pour noël sauf qu'il sera plus disponible et du coup elle va lui acheter autre chose et donc du coup bah l'enfant il aura toujours ce petit jouet en tête après noël en janvier et février là le magasin va refaire la pub de ce jouet et du coup l'enfant il va dire à sa mère ah mais tu m'as promis d'acheter ce jouet tu dois me l'acheter parce que tu m'as promis et du coup bah la mère par son principe de réciprocité elle va quand même lui acheter le jouet elle va retourner au magasin de jouets en janvier et février puisque simplement les magasins de jouets ont remis des stocks et ont refait la publicité puisque en janvier et février ils n'avaient jamais de vente et du coup ils ont trouvé cette technique là donc en gros ils prennent une publicité sur un magasin de jouets ils font très peu de stock du jouet comme ça il est en rupture de stock et ils sont obligés d'en acheter un autre et après ils font exprès d'en remettre de nouveau pour que la personne revienne et rachète le jouet à son fils donc c'est vraiment très très puissant pour vous donner un autre exemple également du principe de cohérence il faut savoir que dans la guerre froide ou je sais plus dans quelle guerre entre la chine et les états unis la chine elle faisait en fait des choses avec ses prisonniers c'est à dire que au début il leur disait simplement d'écrire une lettre et de dire qu'est ce qui était pas bien chez les états unis parce que bien il ya quand même des problèmes aux états unis donc il disait rapidement ce qui était pas bien et ensuite il prenait cette lettre et il la montrait à tous les autres détenus et du coup les autres détenus se disaient ah c'est quoi ce prisonnier qui est contre les états unis et du coup le prisonnier vu qu'il avait mis une lettre contre les états unis il était obligé de rester cohérent avec ce qu'il avait fait et du coup il devenait de plus en plus contre les états unis et limite il devenait chinois puisqu'il était obligé d'être cohérent avec ce qu'il disait s'il disait ouais on m'a forcé etc ça faisait un peu le mec qui essayait de trouver des excuses et il serait encore pire pour lui donc au final ils avaient réussi à compromettre pas mal de personnes qui étaient pro états unis qui avaient fait l'armée etc et qui étaient sûrs de jamais lâcher le morceau et au final c'est limite devenu des chinois qui donnait toutes les informations sur les états unis grâce à ça du coup un autre principe là c'est le principe de sympathie et je vais vous dire les quatre choses qui font que vous allez être sympathique aux yeux de quelqu'un donc le premier truc c'est il est beau voilà la personne est belle donc en fait il n'y a que trois points le premier point c'est la personne est belle donc ça vous le savez quand quelqu'un est beau bizarrement il paraît plus sympathique quand vous parlez à une fille vous voyez tout de suite que si elle est belle elle paraît plus sympathique et vous lui parlez un peu plus que si une fille n'est pas très belle c'est pareil avec les hommes évidemment autre sujet qui fait que la personne a l'air sympathique c'est il est comme nous c'est à dire que imaginons vous avez une personne qui est habillée exactement comme vous qui fait les mêmes activités que vous elle vous paraît plus sympathique donc parfois les vendeurs font croire que ils font comme vous ils vous demandent si vous faites du camping si vous dites oui vous dites ah oui moi aussi je fais du camping alors que c'est totalement faux et du coup bah les gens essayent de ressembler à vous pour vous vendre donc essayez de ressembler aux gens à qui vous voulez vendre et vous allez voir que ça a bien marché par exemple ne vous mettez pas en costard si vous voulez vendre à des personnes de 15 ans ou ne vous mettez pas en jeans si vous voulez vendre à des entrepreneurs en costard voilà le troisième point enfin pour paraître sympathique c'est de faire des compliments tout simplement voilà donc vous faites des compliments à la personne et vous allez paraître sympathique alors comment est ce qu'on peut savoir si quelqu'un paraît un peu trop sympathique que ce qu'il n'y paraît donc on peut pas trop le savoir et c'est pas trop trop bien non plus de toujours refuser toute la sympathie des personnes puisqu'il y a des personnes qui sont honnêtes donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut dissocier en fait la sympathie de l'objet que vous allez acheter par exemple imaginons vous allez acheter une voiture prenez du recul vous n'allez pas emmener la personne chez vous c'est la voiture que vous allez emmener chez vous donc prenez du recul dissocier la personne et regardez juste la voiture est ce que cette voiture est intéressante est ce que je veux ramener cette voiture chez moi et pas je ramène la voiture chez moi parce que le mec est sympathique ça a aucun rapport et après vous allez avoir la voiture chez vous et vous allez dans votre voiture vous allez vous dire ah merde cette voiture est nulle en fait et il y a le mec sympathique qui est plus à côté de vous voilà c'est un peu pareil dans les contrôles de police pour ceux qui ont fait des crimes et qui veulent éviter les contrôles de police voilà encore une fois je suis pas responsable de cette vidéo dans les contrôles de police je sais pas si vous voyez même dans les films il y a toujours un mec très très méchant qui dit ouais tu vas voir on va te prendre va te tabasser et on va te mettre en prison et tu vas avouer etc et il est très très méchant et du coup la personne n'avoue pas et juste après la personne elle sort ou elle fait genre elle va taper le mec et il y a une autre personne qui arrive et qui l'arrête qui l'empêche de le taper et qui d'un coup devient tout gentil et elle dit ah ouais si tu veux on peut boire un café ensemble ou je peux te proposer un café si tu veux ou elle essaie de calmer son collègue à côté et du coup bah le mec qui était prisonnier à la base il va se dire ah c'est cool enfin quelqu'un pense à moi enfin quelqu'un va s'occuper de moi et du coup la personne gentille à lui dit bon tu peux avouer de toute façon si tu avoues pas on te fera avouer et tu auras des années de prison là si tu avoues je vais bien être gentil avec toi on t'enlèvera 2-3 mois de prison et du coup bah la plupart du temps la personne avoue à ce moment là parce que bah elle a eu l'impression d'un total changement de circonstances et qu'elle doit sauter sur l'occasion d'avouer simplement maintenant puisque sinon bah elle aura plus jamais cette occasion voilà si vous êtes arrêté par la police vous pouvez très bien comprendre cette technique et le dire au mec gentil ouais je sais que tu vas être gentil avec moi je te dirai rien non je rigole dites toujours la vérité encore un autre principe c'est le principe de l'association c'est qu'en fait les gens associent toujours la personne qui présente le fait avec les effets positifs ou négatifs donc par exemple pour les gens qui présentent la météo il y avait un mec qui présentait la météo et dès qu'il faisait froid limite on lui balançait des bouledonnages dessus ou on l'insultait on lui envoyait des messages de haine etc et dès qu'il faisait beau ça allait voilà après au final ça cette personne avait demandé à quelqu'un que du coup le mec qui s'occupe du livre pourquoi est-ce que les gens lui envoient autant de messages de haine alors que c'est simplement lui qui présente la météo il a aucun rapport avec la météo et il lui a dit que c'était pareil dans les temps de guerre voilà quand les mecs arrivaient et ils représentaient une victoire ils étaient acclamés on leur donnait des buffets de ouf etc alors qu'au final il venait juste dire qu'il y avait eu une victoire et quand ils arrivaient avec une défaite on lui balançait des cailloux limitant tué la personne alors qu'il n'y avait aucun rapport avec la victoire et que la personne elle venait simplement être le messager donc au final la personne était plutôt contente puisqu'elle habite aux états unis et qu'aux états unis trois quarts des jours il fait beau donc au final trois quarts des jours il avait des messages de sympathie et un quart des jours il avait des messages de personnes qui disaient pourquoi il fait moche donc c'est d'ailleurs pour ça que quand des personnes font des rendez-vous business ils amènent souvent les personnes au restaurant pourquoi parce que la nourriture et le restaurant ça fait quelque chose de bien c'est quelque chose de positif et du coup bah pendant que les gens mangent il ya souvent quelqu'un qui parle au micro et qui dit ouais je vous présente ce produit etc venez l'acheter et les personnes qui sont en train de manger ils sont bien etc en plus sur le principe de l'échange puisqu'on leur a apporté de la nourriture et donc ils vont la plupart du temps grâce à ce restaurant grâce à cet échange accepter l'offre alors que peut-être en rendez-vous face à face il n'aurait pas accepté un autre principe qui est un petit peu dans le principe de l'association c'est que je sais pas si vous avez déjà vu les vendeurs qui vous dit toujours ouais où est ce que tu habites donc après tu donnes ta rue et la personne va regarder dans son registre si elle connaît des clients dans la rue qui ont acheté pourquoi parce que ça peut être des voisins et du coup si vous êtes recommandé par les voisins bah la plupart du temps t'achète toujours pourquoi parce que en fait c'est un petit peu un principe de trahison si par exemple imaginons moi j'ai un ami et cet ami me dit ouais je te recommande cette personne et cette personne elle vient de parler elle dit c'est cet ami qui m'a recommandé tu dois m'acheter ce produit parce qu'il l'a recommandé si vous n'achetez pas le produit c'est un petit peu comme si vous trahissez votre ami puisque c'est votre ami qui a recommandé la personne et donc vous ne pouvez pas le faire et c'est souvent comme ça d'ailleurs que les réunions tupperware se font vous savez les réunions tupperware c'est quand vous vendez des tupperware ou les réunions bougies quand vous vendez des bougies bah vu que vous allez chez la personne et que en fait la personne chez qui vous êtes hébergé qui est votre ami va recevoir une part des ventes des bougies ou des tupperware bah vous allez vous dire ouais si j'achète pas ça fait un petit peu trahir mon ami je lui donne pas la part de la bougie et du coup bah à ce qui paraît aux états unis ces réunions il y en a une qui démarre toutes les 1 minute ou toutes les 30 secondes je sais plus et ça marche extrêmement bien puisque ce principe est quasiment impossible à dévier puisque vous êtes toujours obligé quand même de ne pas trahir votre ami sous peine de le vexer et au final de perdre d'un amitié pour une petite bougie à 30 euros et enfin le dernier principe c'est le principe de rareté donc ça normalement vous le connaissez plutôt bien voilà par exemple des cartes de pokémon ou des cartes de baseball comme dirait Gary Vee bah il y en a 10 dans le monde et au bout d'un moment il y en a qui se perdent etc il en reste plus que 3 il y a plein de gens qui l'avale plus ça devient rare plus les gens sont prêts à mettre un prix de fou c'est pareil pour les tableaux voilà il y a un seul tableau de Van Gogh qui est comme ça bah les gens sont prêts à payer des millions voilà ça c'est par exemple pour l'offre de l'achat et de l'encherche donc essayez de créer de la rareté dans votre business voilà voilà c'est tout pour cette nouvelle vidéo donc n'hésitez pas également à regarder dans la description pour avoir une heure de formation offerte pour créer votre business sur internet si vous n'avez pas de business et que vous voulez créer un business et du coup bah associer tous ces principes là pour réussir à faire des ventes n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres principes ou si vous avez d'autres exemples et si vous avez subi vous même ces principes là dans la vie de tous les jours on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo on se retrouve également sur le lien dans la description juste en dessous pour votre première vidéo de votre heure de formation offerte à tout de suite ciao